Bonsoir à tous chers résidents de l'île, en ce jeudi 5 novembre 2020, il est actuellement 21h31 sur notre belle Coco Lindo. Fuit alors, je crois qu'il n'y a vraiment rien de neuf aujourd'hui, si ce n'est... Oh, la nouvelle édition de mon magazine préféré sort aujourd'hui, j'ai tellement hâte de lire en rentrant. Sa prestige me suis laissé emporter, j'imagine que tout ça ne m'intéresse que moi en réalité. C'est tout pour aujourd'hui, amusez-vous bien sur notre île paradisiaque. Merci beaucoup ma chère Marie, bien sûr on va s'amuser. Salut à tous, c'est Alex le serveur, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Animal Crossing New Horizons. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est rangé pour une fois, mais je vais quand même rentrer. Je vais récupérer quelques affaires, des tickets Miles Nook déjà, et des appâts, parce qu'aujourd'hui on va se faire une petite île mystère, parce que j'ai envie. Un vivaneau et un pétancle. Qu'est-ce que ça fait là-dedans ? Je vais aller les vendre. Hum, alors. Salut Black Cat ! Bienvenue, bienvenue. Alors... Là. Les tickets Miles Nook. Il les a pas, j'ai dû les passer. J'en ai tellement que j'ai même pas fait attention. Ah bah oui. Ouh, la la la. Allez, on va en prendre 40 au cas où. Je suis pas sûr de tout utiliser, mais bon. J'entrepose J'entrepose Et ma foi Oh la perle bien sûr Salut Madeleine, salut l'outre Soyez les bienvenus Pour le stream Tulumax comme d'habitude Le stream c'est sur Twitch si vous voulez voir Les petits épisodes en direct Hop Alors Au nom de l'équipe de Runarama Je te remercie pour ton achat Prends bien soin de l'oeuvre ô combien délicate qu'est la toile solennelle On va voir si c'est une vraie j'espère Alors j'avais quelque chose à te dire Mais impossible de me souvenir Ça va être l'angoisse de la page blanche Même si elle est plus si blanche que ça Si ça me revient je te préviens Anne-Lise Elle est pas si blanche que ça Regarde il y a des feuilles dessus Salut Jonah Bran Oh Vanda qui m'envoie de l'argent Alors c'est pareil L'argent c'est gentil Mais c'est comme tout Ne m'envoyez pas trop de sous Bon je les prends Je vais les planter Tiens on verra On va être joueur On va être joueur je vais les planter Ne m'envoyez pas de sous C'est très gentil à vous Mais c'est comme tout Je veux vraiment découvrir par moi même Idem pour le prêt Voilà Merci Sinon ça a plus trop d'intérêt C'est comme Pour moi C'est comme le tram travel Je veux vraiment pas jouer comme ça Parce que Moi j'aime bien prendre mon temps Simplement Sinon Sinon on fait tout le même jour Et le Comment dire L'objectif d'Animal Crossing Il n'a plus d'objectif Alors Bon Pas inspiré ce soir Voyons voir Voyons voir Ah Oh ma caille Ça me fait toujours plaisir de te voir ma fraise C'est quand je me balade le soir Que j'ai des meilleures idées Je devrais penser à prendre un carnet Alors Madeleine Je ne sais pas encore à quoi je vais jouer après Si je joue encore après ou pas Là pour l'instant C'est Animal Crossing Et puis Et puis on verra Alors un petit coup de pelle ici Oh salut Clara Oh quand je m'assois toute seule J'ai tendance à m'endormir Si tu veux pas t'asseoir sur ce banc 5 minutes avec moi Et regarder les oiseaux s'il y en a On va m'asseoir 5 minutes sur un banc avec toi Attends Attends Et regarder les oiseaux s'il y en a Parce que ça rime sa phrase C'est un peu bizarre J'ai regardé Alors attends Parole Mistral gagnant Assois 5 minutes sur un banc avec toi Je connais pas les paroles Parole Mistral Pourtant je l'avais à Thinkstar Attends je vais Tant que ça charge A m'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi Et regarder les gens tant qu'il y en a Donc oui il y a bien un jeu de mots Donc ils ont remplacé les gens par les oiseaux Parce qu'il y a pas de gens évidemment dans Animal Crossing Mais j'avoue J'avoue que c'est rigolo Alors Grizzly Salut Barbu Deluxe Prendre son temps je pense que c'est aussi un des charmes majeurs du jeu J'aimais bien au début quand tu vas attendre 24h pour voir les effets de tel ou tel truc C'était insupportable pour certains Nous dit Barbu Bah oui mais c'est tout le but d'Animal Crossing en fait T'attends des fois la boutique elle est fermée Et du coup faut attendre le lendemain Enfin c'est tout l'intérêt pour moi Si tu joues pour rusher autant jouer à un autre jeu en fait Un jeu de construction Je sais pas un Minecraft quelque chose comme ça Où le temps n'a pas d'importance Mais le temps est très important dans Animal Crossing justement Le défilement du temps C'est comme une série tu l'apprécies pas pareil si tu vois tous les épisodes d'un coup Ah voilà On va tester ici du coup Je sais pas si il va pouvoir pousser Bon on va tester Pris entre deux Hop Voilà on verra Ça fera peut-être plein de sous Ou pas Voilà Alors ça je vais l'ajouter ici Alors John Abrams dit Il y a beaucoup de gens qui ont découvert assez avec celui-là Et s'attendaient à autre chose vu la hype des fans Bah oui mais bon Faut prendre le jeu pour ce qu'il est après Chacun fait comme il veut mais Je n'en pense pas moi Ça me rend toujours heureuse Quand quelqu'un vient me rendre une petite visite Parce qu'après si tu rushes le jeu en fait T'as juste plus de contenu Donc si t'attends plus Là vous voyez si je faisais tout pour avoir tous les poissons direct Et Et là Si je changeais de moi dès que j'avais tous les poissons d'un mois Bah J'aurais fini en Merde J'aurais fini en deux mois quoi D'attendre un an Mais le plaisir Et la récompense Elle vient de là justement Elle vient de l'attente Jour après jour Travailler C'est comme acheter des fans sur Youtube Ça ne sert à rien Ça ne fait que ruiner ton Oh champignon Ton engagement Ça se construit jour après jour À la sueur du front Je ne dis jamais les codes dans les Sims non plus par exemple Parce que ça n'a pas d'intérêt C'est comme si Mario Tu pouvais voler dans les niveaux Et enfin voler Complètement voler Autant que tu veux Et du coup le vide Et les plus dangereux Alors Barbu dit Je découvre le jeu via cet opus Et j'aurais voulu savoir Quels autres opus trouver grâce à tes yeux Ben tous Il y a peut-être que l'épisode sur Sur Wii Que je n'ai pas trop aimé L'épisode sur Wii Était Je ne sais pas C'est plus un jeu de portable en même temps Bon même si Même si j'y joue Dokey en fait au final Mais je ne sais pas Sur Wii Ça m'a moins Moins retenu Tiens il y a Lola Qui se cache derrière Bon la canne à pêche Ziva Pêche moi des poissons J'attends Donc ça y est Pocket est parti C'est elle qui avait le jardin le plus décoré en plus Lui là c'est une Alors je trouve que ça fait pas mal en fait avec l'arbre Après je vais me coincer Alors Black Cat qui me dit Tu vois le temps réel sur ce jeu Comparé au Sim Ça rend le jeu quand même beaucoup plus chill On a discuté sur Twitter justement Ah oui mais là on compare deux choses différentes Euh si Je ne parle pas de jeu Si les Sims étaient en temps réel Les actions pourraient durer le temps réel qui soit Mais tu n'aurais pas du tout le même jeu Ce serait plus un jeu de gestion Enfin gestion simulation de vie C'est à dire que tu pourrais pas Bah tu pourrais Tu pourrais pas faire des enfants Tu pourrais pas Enfin ça n'aurait pas de sens Enfin tes parties elles dureraient Toute une vie C'est le problème Donc l'objectif des Sims Comme dans tous les jeux de gestion C'est de te rendre une journée Et de faire une échelle de temps Mettre Mettre tes actions sur une échelle de temps Comme je sais pas Cities in motion Ce genre de choses Pour que ce soit Pour qu'il y ait un challenge Au final Et les Sims c'est pas un jeu de chill Les Sims C'est vraiment pas un jeu de chill Ça va être peut-être devenu Les Sims 4 Les Sims 3 Mais les Sims 1 et 2 C'était loin d'être des jeux de chill Au contraire Y'a un rythme assez effréné Par la course des besoins Parce qu'à l'origine C'est un jeu de gestion quand même C'est Maxis derrière Donc des vrais jeux de gestion Pointus Et du coup C'est pas du tout La même ambition Qu'Animal Crossing Qui est un jeu japonais Animal Crossing Donc déjà Ça change pas mal de choses Et un jeu Nintendo De surcroît Alors je dis pas Qu'il y a pas de jeux japonais Qui sont pas chill Parce que Les jeux les moins chill Sont aussi japonais Mais là Dans cet aspect Nintendo Très famille Etc Quelque chose Qu'on retrouve vraiment Dans leur ADN Alors Wii Barbu Effectivement C'est celui avec L'Animal Crossing Sur Wii Let's go to the city C'est celui avec La rue Marchande Effectivement Plein de petits commerces Tout ça C'était mignon Mais cet aspect ville Justement Ça m'a un peu sorti Du truc Et puis Puis il y avait Cette espèce de temps De chargement Là où j'aime bien Le fonctionnement en écosystème Vraiment un petit peu En vase clos C'est ce que j'aime C'est le petit village En plus C'est pas la ville C'est pour ça que je mets pas Des éoliennes Ou des choses comme ça Moi j'aime bien A la base C'est Animal Forest Animal Crossing Premier épisode Sur Nintendo 64 Et du coup C'était une petite Vous le voyez Dans mon let's play Du premier Animal Crossing Sur Gamecube Chez vous Un petit village Tout mignon Au milieu d'une forêt Avec quelques bâtiments Pas grand chose Pas de route Tout ça Là déjà Les chemins C'est une Grosse révolution Mais pas plus Tu vois Pas plus Faut que ça reste sauvage Voilà Hop Oh encore des champignons Que faire Tiens Quelqu'un réfléchit Ah ramasser des champignons Tiens C'est sympa Qu'est-ce qu'il y a Kali Oh bichon Tu tombes juste au bon moment J'avais la tête ailleurs Quand j'ai fait mes courses Et j'ai acheté deux fois Une lanterne La deuxième ne va me servir à rien Alors autant te faire plaisir Tout en me faisant de la place Je te l'offre C'est gentil Et si elle ne te sert à rien non plus Tu peux t'en débarrasser La vente Bref tu fais ce que tu veux Barbu qui me dit Tu ne voudrais pas écrire un livre Sur la saga Tu expliques très bien Alors c'est très gentil J'ai déjà écrit deux livres Sur les jeux vidéo Ça prend beaucoup de temps Écrire un livre C'est du temps que je n'ai pas Vu que je passe mon temps A faire des streams Et des vidéos sur Youtube Donc C'est intéressant Si j'avais le temps Si je faisais que ça Comme métier Pourquoi pas Mais c'est difficile De vivre de bouquin Et puis j'aime bien mon métier De toute manière Donc Donc non Je fais des podcasts Je fais des streams Où on peut en discuter Le livre c'est une construction Un peu plus Carré quand même Là Là c'est chill Chillou max Salut salut Est-ce que je l'ai Cette magnifique baignoire Qui coûte 130 000 Je parais 63 000 Bah j'ai passé le sous J'aurais dû garder les Les sous de Miss Marvel Alors Blackcat me demande Sur quoi j'ai écrit Alors j'ai écrit un bouquin Qui s'appelle Génération Pokémon Sur Pokémon Et un bouquin Qui s'appelle Génération Mario Sur Mario Voilà Tous les deux Chez Third Editions J'ai aussi écrit des romans Et faut que Faut que je Faut que je M'y remette Faut que je fasse des trucs avec Enfin faut que C'est bon Faut que je reprenne du temps J'ai des projets de bande dessinée 10 000 projets à la fois Mais je manque cruellement de temps Tel un sim Alors Je crois qu'on est bon Du coup on va pouvoir se diriger Vers l'île mystère Combien j'ai de fossiles Quatre Ça vaut le coup De les faire Identifier maintenant Comme ça Avec tout ce qu'on va pêcher Sur l'île mystère On pourra faire un tour au magasin Coucou J'aimerais bien qu'ils rajoutent Des insectes quand même Coucou Alors J'ai une donation d'abord J'espère que c'est une vraie Les menines de Velázquez Et bah c'est Voilà C'était de vrais On va aller voir ça C'est un grand tableau en plus Donc Non mince Ah Chaque fois je me trompe Oui Alors hop Oui Barbie J'avais prévu De faire un feuilleton audio Sur mon roman Effectivement Mais J'ai J'ai jamais fait J'ai jamais fait Peut-être profiter Là du confinement Mais je fais des vidéos à la place J'ai tellement de taf en ce moment Là avec les élections C'était infernal en plus Alors Où sont nos menines Voilà Immense hein Les menines de Diego Velázquez XVIIe siècle Cette célèbre toile de Velázquez Membre de la cour du roi d'Espagne Présente un angle de vue original On y voit l'infante Accompagnée de ses demoiselles d'honneur L'artiste s'est représenté Lui-même à gauche Donc vous voyez On le voit A gauche En train de En train de peindre En fait finalement Avec l'astuce du miroir Le roi et la reine Apparaissent dans le miroir A droite du peintre Tout au fond Vous voyez La scène est donc vue A travers leurs yeux La reine et le roi Regardent l'artiste En train de les peindre C'est marrant Je me demande Ce que c'est Comme immense tableau Suspense On verra bien Allez Direction l'aéroport On va aller faire de la pêche 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 Melba Non je veux garder la surprise Jonah Bran Merci Hop là Alors Je veux Voyager On prend un ticket Maïs nook Est-ce qu'on va aller Soler des gros poissons Sait-on jamais Oh je vais De racheter un Un arrosoir Bon c'est pas très important Je vais pas aller Arroser sur Les mystères Mais bon Allez Est-ce qu'il y a des gros poissons Bon déjà C'est pas l'île De toutes les bestioles Du monde Alors Petit poisson Un gros poisson Salut Crobat Deux gros poissons Oh Un petit cheval Bon c'est pas l'île des gros poissons Puisqu'il y a un poisson Qui est pas gros à côté Salut toi Martin Tiens enchanté Je suis Martin Et toi t'es l'autre cocolindo Ça c'est cool Je crois qu'on va bien s'amuser Ici tous les deux Oui Il est rigolo Après je suis pas Je suis pas fan de ouf Il est un peu classique On va dire Martin Martin classique Un petit direct Direct le viviano Salut Lulutexier Alors Barbu Dis J'entends beaucoup de gens Parler de leur amour Pour l'observatoire Qu'avait-il donc de spécial Si je me souviens bien L'observatoire C'était à l'étage du musée En fait Il y avait Céleste Donc la soeur de Tibou Qu'on croise parfois la nuit Et tu pouvais dessiner Des constellations C'était sur Nintendo DS Et tu reliais tes étoiles Tu faisais tes propres constellations Et c'était Et tu les voyais la nuit Du coup Dans ton jeu Sur l'écran du haut Et Le fait de créer Ses propres constellations Ça avait quelque chose De très Très sympa Bon aujourd'hui Comme tu crées tout Sur l'île quasiment Avec le craft Machin Mince Ah putain Pardon Pas de gros mots Aujourd'hui Voilà Tu peux meubler l'île C'était pas possible Dans les épisodes d'avant Déjà là Grosse différence Par rapport à avant Donc à l'époque Tu peux créer des constellations Ça change le ciel Fallait se contenter de ça Mais c'était pas mal J'aimais bien Petit poisson Ça peut être le macropina Non c'est trop petit Pour le macropina Je pense Un hippocampe Salut rouge mage Oh direct Faut pas me faire des directs J'arrive pas à me concentrer Oh Bon sang de bonsoir Un poisson lanterne Pourtant il est plutôt rapide Et brillant Oh c'est génial J'adore Les poissons lanterne Enfin forcément C'est juste trop génial Comme animal Donc il fait évidemment Penser au boss De Lynx A Wackening Parce qu'il y a un boss Poisson lanterne Je pense à l'entourne aussi Dans Pokémon Deuxième génération Et oui Jonabran l'entourne Tu vois On y a pensé en même temps Ça Ça peut être un macropina Logiquement Le poisson lanterne Il ira dans le Là où se trouve Le Le sélacan De tout ça J'imagine Parce que c'est vraiment Un poisson des profondeurs Alors hop 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 Un chinchard Donc oui Ça aurait pu être Notre ami Le macropina Mais comme il ne veut pas Se montrer Un petit direct Oh bah Il n'est pas si rare Que ça Ou alors J'ai eu du bol Alors Ah mince Barbu qui me demande Y a-t-il une particularité D'un ancien opus Que tu aimerais Revenir Voir revenir A l'occasion D'une mise à jour Beaucoup demandent Les gyroïdes Le café Alors Qu'est-ce que J'aimerais vraiment Le café Manquait de gameplay En fait En vrai Moi ce que j'aimerais Surtout C'est des recettes Et des légumes Donc c'est pas une chose Qui existait avant Parmi les anciennes fonctionnalités C'est vrai que l'observatoire C'était pas trop mal Même si c'était Pas grand chose Finalement Merci Remonte Qu'est-ce que j'aimerais bien Tiens Je sais pas trop Ah si Il y a un personnage Que j'aimerais bien revoir C'est Carla La girafe Elle était assez rigolote Une langouste Carla Qui est un mâle Dans la version Comme Comme Sarah Sarah est un mâle Dans la version japonaise A l'origine Avec le Voix identique Design identique Je sais pas Ils se transforment en femelle Salut Sammy J'aimerais bien revoir Surtout des collections De De meubles Comme la collection royale Que j'aimais beaucoup Qui n'existe plus Il y a vraiment Plein d'ensemble De meubles Qui allaient très bien Très bien ensemble C'était des ensembles Et ouais Ça ça me manque Peut-être Un peu poule Je te gagne quelquefois Qu'on chopperait pas Des choses Que j'ai pas encore Rare Il est un petit peu vénère Lui Hop Oh mince Je l'avais Oh il est super rapide Lui Ah j'étais dessus J'ai déconné Vas-y Yes Oh la corbeille de Vénus La corbeille de Vénus Elle a dû les garer Pendant sa promenade Pauvre Vénus Sans sa corbeille Lona Brand dit Qu'il est surpris Qu'on ait plus Toutes ces séries de meubles Peut-être dans une mage Qui apporterait une extension Du magasin Ce serait très très bien Ça effectivement Très bonne idée Le salon de coiffure Aussi c'était rigolo Alors Lulu Qui me demande C'est quoi ton style d'île Qu'est-ce que tu entends Par style d'île Moi j'aime bien Les îles un peu Un peu sauvages Pas trop surchargés d'objets C'est pas trop ce que j'aime Enfin j'aime bien ce qui est Ce qui est cohérent Avec ce qu'était Animal Crossing En fait finalement Il est pas rare du tout Le poisson de lanterne Dis donc Je vais quand même L'échanger par rapport A un chat à charge J'imagine qu'il rapporte Quand même plus Ah le thème de la mienne Il n'y a pas de thème C'est une île Tout simplement Je n'ai pas de thème Je fais un truc Qui me plaît C'est tout Je cherche pas Collé à un thème Donc oui La collection sirène Effectivement Barbus Ça peut S'apparenter A ces collections là La collection champignons La collection de l'hiver Tout ça Vivano Qui rapporte pas mal de thunes C'est 3000 le vivano Donc Plutôt que Le bar commun J'aurais dû vider mes poches quand même Tiri Tiri Ça va pas valoir très cher Un poisson lanterne Parce que Quand même Si c'est si commun Si j'arrive à le dire Ah Déconcentré Hippocampe Bah ça va Non merci On regarde vite fait Si on tombe sur un truc Un peu zinzin Vivano Alors Est-ce que j'ai un poisson Nul Le cardo L'hippocampe Pardon La crevette Si je bête Ah oui 2500 le poisson lanterne Quand même Merci Merci barbu Ça Bah dis donc Ça rapporte en fait Bah je me suis fait Pas mal de thunes Là du coup On va vite aller vendre ça Ah mince Il est 22h C'est fermé Un cardo Je vais le relâcher Hop là Je veux rentrer Mais oui On est parti Attends On a déjà Deux nouvelles bestioles Oui Il y a la boîte à l'extérieur De Jonah Brand C'est juste que J'ai pas envie De payer les frais Mais je vais peut-être Le faire quand même Pour refaire un petit peu De pêche Histoire de C'est mon petit côté radin Tibou Tibou Tu vas pas en croire Tes yeux là Est-ce que j'ai beaucoup D'heures de jeu Là dessus Bon on est quand même Au 107ème 108ème épisode Là Hein Donc Je laisse faire le calcul Hop là C'est vrai C'est vrai que je pourrais Attendre que Pollux Soit dans le coin Barbu C'est vrai C'est vrai que je Je le fais rarement Finalement Je les mets pas de côté Je Je suis radin Mais pressé quand même Tiens Salut Elise Ça pour une coïncidence Toi aussi Ça te détend D'observer les poissons J'étais loin De me douter Qu'il y avait Autant d'espèces De poissons d'eau douce Des gros Des petits Des mignons Et des moins mignons Est-ce que tu as Un chouchou Cache Est-ce que j'ai un chouchou Dans les poissons d'eau douce Je sais pas Je sais pas Mais j'aime beaucoup Tous les poissons Regarde ici C'est génial Alors Oh bah Il y a du monde Ce soir dans le musée Hello bichon T'es là pour mettre Un truc en particulier Cache Vise moi un peu C'est ma star Le jour où je tombe Né à née Avec une bêtiole De ce gabarit Ça va être la panique En eau trouble Alerte rouge Dans les profondeurs En même temps Ça va pas l'air De mauvais bougre Mais de la barbotte Avec faut pas charrier J'adore comment elle parle Elle me fait délire Bon là je suis content C'est rempli Alors Oh Mais il y a de la déco En plus Donc on a la petite Corbeille de Vénus Et on a Tout le rocher Qui est apparu Ah c'est formidable Donc le poisson lanterne Il est là aussi Ah c'est super C'est Anna Qui fait du bruit Comme ça Ah bah oui Elle vient voir Elle est trop mignonne Oh j'adore Ah c'est pas un poisson C'est le premier rôle De mes cauchemars Bah Tiens bichon Parait que c'est toi Qui as chopé le bestiaux T'as sûr J'arrête pas de le mater J'apprends plein de choses Ou alors c'est juste Sa tronche qui m'hypnotise Ah c'est super Ça me fascine Rien que le musée c'était quand même une sacrée évolution Ils en ont fait quelque chose d'absolument magnifique Alors il paraît que tu peux voir Le dessus des aquariums en passant au mode photo Sur la passerelle supérieure pas testée de mon côté Dit Barbu Alors C'est vrai qu'en bougeant la caméra On va tester On va se mettre là Alors photo Alors est-ce qu'on peut Je peux pas descendre davantage Attends si je dézoome J'ai déjà dézoomé à fond Je peux pas faire grand chose de plus Fascinant quand même Ah ça fait plaisir Allez on va repêcher 2-3 bêtises Le macropina Je sais pas quand est-ce que je l'aurai Décidément Il se fait désirer le monsieur Attention Attention Le monsieur c'est un hippocamme certainement Ah bah alors Lou Un petit déconcentration Oh Faut se calmer là C'est bon Salut Pilo Oh non Ah bah là je suis battu A moins de Donne moi des branches Il n'y a même plus de branches Oh sympa Oh bah dis donc C'est quand on cherche pas Que t'en as Aller Ah Voilà Oh bah je regarde pas d'avoir secoué ce prunier Oh un champignon Ah oui Barbu Tu me disais C'est Barbu je crois qu'il me posait la question Qu'est-ce que j'aimerais bien voir revenir dans ces épisodes Si ça y est j'ai trouvé Très clairement Le Les fruits exotiques Alors là C'est pas grand chose hein Mais le citron La mangue Tout ça Ça me manque énormément C'est tout con Mais ça me manque Mes poches sont pleines Euh Bon vous savez quoi Je vais aller déposer Ce que je dois vendre A la boutique Comme ça Ce sera fait Ça va Je vais aller chercher le fossile au passant Ah Pilo me demande si y'a pas Resetti Qui me manque Euh Resetti Non il me manque pas Je le croisais très peu en Resetti J'étais très sage On le croisait que quand on quittait Sans sauvegarder Et euh Et bah je ne le faisais pas J'étais très euh Très sérieux Ah on se fait quand même 30 000 C'est bien Euh C'est bon j'ai rien donné d'important C'est bon Voilà C'est vrai que Resetti est là C'est le service de secours Mais comme j'ai jamais eu besoin de l'utiliser Merci John Abran pour la précision Je sais plus comment je me suis douté Que c'était lui Euh La façon de parler je pense Et non mais t'as le dessin aussi On reconnait On voit un petit peu la tête de taupe On reconnait son casque Et puis vous voyez le La pointe du De l'hélico Parce que Resetti est une taupe Voilà Hum Oui par là Et hop là Voilà une canne à pêche Alors autre chose Oui parce qu'on va améliorer La canne à pêche Oh Mais sérieusement C'est juste là Je me mets au ponton Même pour chasser des Enfin pêcher des poissons Qui sont pas des poissons ponton Oh non mais là tu l'as vu Il fait exprès ce poisson Si c'est un déchet Qu'est-ce que Un poisson ballon Voilà le meilleur ami Des poissons sportifs Ok Je crois que c'était un poisson porc épique Au début Ah bah sympa Bah encore à nouveau Petit coup de stress Ah tu m'agaces Putain ça en fait trois nouveaux là J'ai l'impression Ça commence sérieusement à se remplir Le poisson scorpion Oh le bar Quel ennui ce bar Barre-toi Y'a rien de la taille du chinchard Ça c'est terrible Donc on est pas prêt de l'avoir Ce macropina franchement Après quand je voudrais vraiment Le macropina Si c'est le dernier poisson Qui me reste à avoir Par exemple Je ne pêcherai que les poissons De la bonne taille Comme ça au moins Ça ira plus vite Là c'est juste que Je sais pas ce qu'il y a Donc peut-être Encore des nouveaux poissons Donc La preuve Le ballon ça m'a surpris Sait-on jamais Un scarus 5000 clochettes Ouh Ah une grosse poisson Un ponton Je sais pas pourquoi Je le sentais Le marlin bleu J'ai senti le poisson ponton Quand je l'ai vu Je le trouvais magnifique Et du coup Voilà Je sentais que c'était Un poisson ponton Au bout du fil Mais j'ai l'impression Que ça vibrait un peu plus fort Vive à nous Allez on s'en fait Encore trois petits Ah Ok Un scorpion Allez The last one Bah le macropina C'est pas évident Bah ça n'en sera pas Voilà Et bah un scarus On est quand même content Ecoute Et bah voilà Allons apporter Le fruit de notre pêche A la mitibou Hein Et puis On a pas mal de sous Encore qui nous attend Donc c'est plutôt cool Et hop là Dis moi tout Que puis-je faire pour toi Une donation Le poisson ballon Ouh Ouh Y'a pas de doute Allez raconte moi Comme on le sait Le poisson ballon Avec son poisson Son poison fatal Compte parmi les créatures Les plus toxiques Ce qui est moins connu par contre C'est que son poison Et ses piquants Ne constituent pas Sa seule défense Face à un prédateur Trop gourmand Qui tente de l'avaler Il peut enfler Et facilement Et étouffer l'imprudent Entre nous Si ce dernier survit Après avoir fait face Au poison Et au piquant Il a bien mérité Un encas Ça va On va aller voir Alors je le vois bien Plutôt par là Alors On a le porc épique A gauche Est-ce qu'il serait pas à côté Là il y a le porc épique Il serait pas le poisson ballon A côté Ouais Poisson ballon Et poisson porc épique J'ai réussi à le reconnaître Alors qu'il est pas gonflé Les deux ils ont l'air Tout à fait normaux Là du coup Gonfle-toi Ils peuvent pas gonfler Quand ils sont là Ils sont trop heureux Ben parfait Ah c'est trop beau Ah vraiment Une belle réussite Ce musée d'animal Crossing New Horizons Ah bon Une petite pause ici Au musée Hein Voilà En attendant le dodo Demain est un autre jour Dans Animal Crossing Bonsoir à tous Chers résidents de Lille En ce samedi 7 novembre 2020 Il est actuellement 21h12 Sur notre bel cocolindo Flûte alors Je crois qu'il y a vraiment rien de neuf aujourd'hui Si ce n'est Oh Mon horoscope Parait j'aurai une chance insolente toute la journée Quelle bonne nouvelle Oh ça presti je me suis laissé emporter J'imagine que tout ça n'adresse que moi en réalité Sur ce Je retourne à mes activités Afin que chaque instant que vous passez sur cette île Soit enchanteur Allez Retour A cocolindo Alors Un petit coup de fil Oui c'est vrai que j'avais laissé des affaires Dans la boîte Mon petit Melly Est-ce que j'ai des affaires dans mon sac Surtout Dans mes popoches Des choses à vendre surtout Mais j'ai quelques affaires à A ranger Titi Et c'est ça Makai Tu sais bien que la mode C'est aussi sortir de sa zone de confort Alors voilà quelque chose que tu n'oserais jamais porter Je ne suis pas là pour voir ta réaction Alors je vais me dire que tu l'adores Et Dodo qui m'envoie Un cadeau pour ma fidélité Ça fait plaisir Comme d'habitude on est en direct sur Twitch N'hésitez pas à réagir Dans le chat Alors Je vais entreposer mes appâts Monture solaire Tiens de Dodo Airlines Je range mes champignons Je commence à en avoir pas mal On pourra s'amuser à faire les plans Je range mes tickets Qu'est-ce qu'elle m'a offert Titi Un chapeau agricole Ça me paraît pas mal Pardon Une lanterne Il me semble bien qu'il y a Kéké ce soir Hé 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 Ah Oui bien sûr Faut que j'allais acheter un arrosoir au fait Tant que je peux Arrosi, arrosette Hop Ah bah Oui Il faut toujours un arrosoir Non mais il s'est jeté à l'eau l'autre Il est fou Pourquoi il fait ça ? Suicide des insectes Poum 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 Alors attends avant que j'oublie Un mignon petit arrosoir Un 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 arrosoir Alors je veux que tu achètes des trucs Et bah tous mes poissons Dont ce fabuleux marlin bleu Alors combien ? 25 000 Euh si Marché conclu Voyons Hop là Salut l'outre Ah Ah bah Monsieur Berlu est revenu Allez j'empoche Je vais arroser mes citrouilles avant d'oublier Ah donc l'outre a déménagé Elle est passée de Bora Bora à Tahiti C'est dans ta nouvelle île du coup Hop je prends les citrouilles colorées comme à chaque fois Orange on a de quoi faire Bon je vais reprendre un petit peu quand même Bon allez tant que j'y suis Allez Puisque c'est comme ça Si on veut faire tous les carrosses du monde à un moment Mince je me suis mal positionné Voilà 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 Salut John Abran Bienvenue 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 Champignon Champignon mignon Hop là Ce serait bien Ce serait bien qu'il y ait quelqu'un d'autre qui passe que Que Rounard Au niveau de la plage Qui est d'autres événements Qui rajoute un PNJ Qui a Avec un autre bateau Je sais pas Carla qui viendrait en yacht de luxe Elle vendrait des objets rares et chers Comme la collection royale Qui serait superbe si elle revenait Ah on peut rêver hein On peut rêver On peut rêver de tout John Biden est président maintenant Donc voilà Tout est permis ça y est Le Les choses reviennent dans l'ordre Voilà Oh bah alors J'ai laissé mon trou à la vue de tous Pas d'autre champignon Ah c'est vendu On va faire le jardin Qui va venir ? Dimitri 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 Si vous voulez regarder en même temps sur Google Qui est Dimitri ? Si c'est pas loup C'est pas un loup justement Dimitri Je suis pas sûr Ou un ours je sais pas C'est malin j'ai plus de voix J'ai essayé de chanter un peu de façon heavy metal Bah ça m'a pas réussi Fini le metal Je retourne aux paillettes et au laser Pauvre bichette Oh elle est trop mignonne Eh bah elle a un truc Ouf de Pâques Eh t'es encore debout cette heure-ci ? Tu vis Google Indo à fond pas vrai ? Ah je suis overbooké ce soir Passer la nuit à faire la fête de temps en temps C'est pas mal non plus Ah Jonabran qui dit Je peux rêver d'avoir Céleste sur mon île Je l'ai pas vue depuis presque 3 semaines Elle pourrait avoir un bateau elle aussi Céleste Ah après tout tant qu'on y est Alors Dimitri est un coq tricolore on me dit L'outre Un poulet selon Jonabran Une huître Ah c'est bien une poule j'en ai pas encore eu Je sais pas si je vais m'attacher mais bon Cornio me manque J'aimais bien son caractère Un peu cool tout ça Ah j'ai cru Eh vous savez que j'ai J'ai hésité hein Je me suis dit ça se trouve C'est le chinchard C'est le chinchard C'est le macropina Et non mais c'était un chinchard en revanche Ah il a un chasuble numéroté Dimitri Donc c'est probablement un sportif Nous précise Jonabran Donc il va pas rester longtemps sur l'île Ça je vous le dis Je vais détruire sa parcelle Non 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 Déjà je l'aime bien mon sportif Kali je le trouve mignon Mais euh Deux sportifs sur l'île Laisse tomber Hors de question Ah non c'est un paresseux Ah bah très bien Bon il faudra changer son chasuble Paresseux donc comme Cornio Ah bah ça c'est sympa J'en ai plus sur l'île en plus On va se faire le concert Allez vous me dites de quelle humeur vous êtes dans le chat Pendant ce temps Je m'occupe de ce caillou Hop des mails nook plus Allez comment on se sent dans le chat Y'a Jonabran qui se sent au top On va se dire au top Alors c'est vrai qu'avec l'élection On est au top J'ai juste faire ça avant L'outre qui en danse de la joie Donc elle est au top aussi Salut le Milpat Y'a le mormo machin là Mais surtout Voilà Il reste un peu de place Ou Oui ça va Combien de fossiles On va les identifier Donc on passe devant Chez Tip-Tib Chez Tibounet Bonjour Oh oh Alors Voilà Allez rend moi ça Ca va Salut Gripsunet J'espère que toi aussi T'es en forme Voilà Allez J'attends que ça Alors je suis plutôt d'humeur Au top Allez On va se mettre en face A côté de notre copine Anna La marche de Kéké On pose la main de 3 minutes Oh c'est sympa T'es en創 Au 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 Nick Au 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ah t'as déjà une maison, et bah Donc voilà la mairie Une île des pommes Ça ça va être le musée j'imagine La boutique Ah non c'est pas la mairie c'était... c'est quoi le bâtiment ? Ah mais non c'est le musée justement C'est vrai que ça ressemblait à ça avant Ah la la la, faut retrouver tous les... Tous les repères, moi ça a tellement changé depuis, enfin c'est fou quand c'était sauvage comme ça, c'est... Ça change Ah la la, il est trop marrant Jojo Tiens, un visage nouveau T'es de passage, tu viens de notre île ? Je m'appelle Jojo Et toi tu es ? Lou ? Ah sympa comme nom Ça fait pas très longtemps que j'ai emménagé ici Je suis ravi de faire ta connaissance petit gars Fais moi signe si tu reviens faire un tour à Tahiti d'accord ? Chico Elle va me couper en rondelles pendant ce temps Bon bah c'est mignon, il y a encore beaucoup de boulot à faire du coup Vous êtes dans le sel, il y a un avion qui est passé Au revoir Et bon courage pour la suite Là ça... Va falloir du boulot Du boulot intense Hop Ah bah je veux rentrer Ok Voilà Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir En envoyant un cheer En envoyant un cheer Faire un peu de rangement Faire un peu de rangement pendant ce temps Touloutoutou J'ai pas été voir Patty Patty Patoche Patouchette Patouchette Patoucha Ouah Pfff Ohlala Ok L'échampie Ça aussi Allez ça je le range Ça aussi Ça aussi Et puis ça aussi Et puis je vais mettre ma musique Ah c'est trop mignon J'adore la pochette Ah ils se sont défoncés pour les pochettes C'est génial C'est génial J'sais même pas si j'ai déjà visité ton île Grypsouné Je suis pas sûr Ah ah Eh ben Michel Jean-Yves C'est bien Ma Patty est sortie Bon Patti se promène Je vais voir au cas où s'il y avait un peu de chance pour avoir de l'or Je suis train de le placer Bon ok Toulou tou 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 Alors Première visite du coup chez Grypsouné Bah je veux voyager Toujours en ligne Ok 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 Avec un dodo code Allez Alors 3 W T 0 Et X Et X Ça mêle tonne C'est bizarre comme non ça Ça mêle tonne un peu Tata 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 On aime bien se balader dans cet épisode, c'est l'épisode des balades. Oh, c'est trop mignon, regardez. C'est une petite oursonne. Il me semble que c'est une petite oursonne. Un petit chien. Un autre petit chien ! Ils sont trop mignons ! Il y a Grypsou, il est là. Coucou le petit Grypsou ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez ! Allez ! Jean-Michel ! Jean-Michel ! Oh, regardez ! Le logo ! C'est... C'est Grypsou. C'est Grypsou. Je vais chercher son nom. L'oncle Grypsou. C'est l'ancêtre de Picsou, je crois. Quelque chose comme ça. Avril. C'est toi l'étranger dont tout le monde parle aujourd'hui ? Enfin, je voulais pas sembler mal poli, c'est juste que c'est le grand sujet du jour et t'as l'air un peu perdu. Moi, c'est Avril, au fait. J'espère que tout te plairait bien sur notre petit bout de terre. Oh, lui, il est trop mignon ! Dis-moi, t'es nouveau ici ? À moins que tu viennes de Coco Lindo pour nous rendre visite. Mehdi, pour te servir. Si Samelton était un jeu télévisé, je serais le présentateur. Mesdames et messieurs, voici le monde de vérité. Qu'est-ce qui a gagné notre sympathique candidat ? C'est un séjour dans les îles en compagnie de l'immense venette Mehdi ! Oh, il est trop rigolo ! Oh, je kiffe ! Je kiffe ! T'as le droit de l'amour. Regarde, hop. Alors, Gripsuné me précise. Euh, non, c'est une jeune apparemment qui me précise. Gripsu, c'est le rival de Picsou. Eh, il me bloque le passage. Regarde-moi ça, le petit filou. Là, c'est Donald, le... Le petit dessin. Une île à thème. Picsou. Ah, j'ai déjà rencontré, celle-ci. Charlène. Tiens, nouvelle tête, t'es pas de cette île, si ? Appelle-moi Charlène. Toi, tu dois être loup. Ok, c'est noté. J'oublierai pas. T'aimes Sammelton ? Prends une profonde respiration et hume un peu ce terre frais qui sent bon l'océan. En tout cas, tu seras toujours le bienvenu ici. Passe-moi voir quand tu veux. Oui, voilà. J'adore ton look. Il fait un peu halluciné, quand même. Ça, c'est joli. Cette baignoire taureau, là. Ah, bah, vous voyez ? Ça, c'est la tête de Gripsuné. Donc, enfin, dans les Sims 3, hein ? On l'a créé, ce Gripsuné, là. Ça annonce la couleur, là. La tête de... Le crâne. La tête de mort. Et les tibias entrecroisés. Oh, sympa ! C'est joli. Ensuite. Oh ! Adorado. Très belle salle de bain. Je vois qu'on se donne du mal. Merci. Alors... Oh, une salle d'arcade. Un petit fauteuil en or, carrément. Ça pète. Qu'est-ce qu'on va découvrir d'autre ? Une cuisine. Cosy. Bon, on voit que les pièces sont petites, quand même. C'est le problème. Je trouve, pour bien les meubler, c'est compliqué. Allez, en haut, d'abord. Très belle chambre. Waouh. Très belle musique. Ouais. Franchement. C'est magnifique. Naka, babyfoot. Eh ben, pourquoi pas, moi, je dis. Pourquoi pas. Ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta. Oh ! Il se donne du mal, hein, Gripsunet. Franchement, il fait une très belle déco. J'espère que ça vous plaît. Moi, je m'éclate à fond. C'est très, très beau chez toi, Gripsunet. Franchement, félicitations. Tu le mérites amplement. Tous ces beaux compliments. Maintenant, on peut aller voir Kéké. Allez, on va se balader. C'est plein de fleurs aussi. C'est très mignon. Ah ben, Kéké est là. On regarde un petit peu l'île quand même, au passage. La pizzeria. Regardez tous ces listes noires, comme c'est beau. Le musée. C'est mignon, hein. Très bon boulot. Ah, j'aime beaucoup. Plein de muguets aussi, comme on peut le voir. Alors, qu'est-ce qu'il se passe si je fais ça ? Il y a foule ce soir. Je vais avoir du pain sur le manche si je veux satisfaire tout ce bon monde. Mais pas de panique. Quand le public rappelait, mes freds sont à la fête. Je vous joue un truc ? Nickel. Il y a un morceau qui te ferait plaisir. Écoute, on avait dit qu'on était au top ce soir. Kéké Academy. C'est comme la Star Academy, mais à Kéké. Un petit concert avec Monsieur Gripsune. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Du coup, ça lance le générique pour Gripsune aussi. Tout 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 tout. C'est très difficile de siffler quand on n'entend pas ce qu'on siffle en fait. Comme j'ai mon casque, je n'entends pas ce que je siffle. Il entend le différer du coup, Gripsune. Ben oui, forcément, il y a un petit décalage. Enfin, un gros même par rapport à Twitch en plus. Je commence à le connaître par cœur, je pense, ce générique. Regardez comment on danse, on est trop mignon. Quelle souplesse dans les genoux. Et voilà. Mais j'ai pas eu de musique. Alors, je ne sais plus si c'était un courrier ou pas avec de la musique, un truc comme ça après. Il y a la musique des câlins. Elle vient d'où ? Ah ben, elle est là. C'est la musique des câlins. Viens faire un câlin, Gripsune. J'adore cette émote. Elle est géniale. Oh là là. Bon, merci pour la visite. En tout cas, c'est très mignon chez toi, franchement. Et une maison vraiment superbe. Très beau travail. Allez, on va se rentrer parce que c'est bientôt la fin de l'épisode du coup. Retour à Coco Lindo. Je veux rentrer. Allez. Le ciel m'attend. Tout, tout, tout. Tibili. Et voilà. Eh ben, quelle aventure. Bon, on verra si je reçois de la musique. Je ne sais plus. On l'avait fait avec Vincent, mais c'était il y a plusieurs mois. Et du coup, j'ai complètement oublié ce que ça faisait. Par rapport au concert. J'aime bien mon île quand même. Bah, j'ai le droit. C'est moi qui l'ai fait. Je dois l'aimer. Ah, le plancher des vaches. Home sweet home. De retour à la casbah. Allez, dépêche-toi de t'arrêter. Je ne sais plus comment meubler. Ah là là. Allez, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. Que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. C'est partout. Pareil, c'est Alex, le serveur. A très bientôt pour la suite d'Animal Crossing New Horizons. Salut.